sans plus attendre mon fr donne bon ben qu'est ce que tu en dis on se lance un petit peu sur ce sur quoi on s'était penché par rapport à balrog à savoir bon ben l'introduction par rapport au personnage puisque comme tu le sais moi je ne connais pas plus que ça boxer en termes d'offense enfin je dis ça je le connais je sais je connais ses possibilités mais je connaissais je connais pas ses possibilités en maniant le perso à proprement dit donc du coup moi je te propose qu'on puisse s'engager sur certaines petites choses à savoir bon ben ne serait ce que la méthode du jeu par rapport à tout ce que tu avais déjà appris au préalable dans le à travers le coaching qu'on puisse essayer de recaler tout cela sur ce nouveau personnage qui est boxeur que tu veux utiliser quoi ouais très bien très bien j'ai fait quelques recherches de mon côté en attendant le démarrage des sessions de pointe en le vif du sujet bien sûr je t'en avais parlé évidemment voilà donc comment tu souhaiterais procéder ok alors simplement déjà tu pourrais me streamer les ton écran ah oui c'est vrai ouais s'il te plaît alors attendre moi deux secondes il y a un petit truc que je retrouve pas là deux petites secondes voilà voilà donc ce dont j'aurai besoin c'est déjà d'entrevoir le personnage de pouvoir reconnaître à peu près ses coups donc je sais à peu près à quoi ressemble le gros pied gros point et tout que je puisse me faire un brief rappel sur sur le personnage que l'on puisse avancer puis après en termes de frame data on va un peu regarder ce ce qui nous apportera puis ensuite regardez ses principales on va dire son entrée son entrée en matière pour les pressings ne serait ce que sur la défense et tout le reste donc on va rabattre un petit peu tout ça puisqu'on a 45 minutes donc du coup on va regarder en premier lieu les combos les avantages qu'est-ce qu'il a à nous proposer en termes de d'offense et puis on se fera un petit récap et puis après on va entrer dans le sujet à savoir les trois fantastiques puisqu'on va survoler un petit peu les choses puisqu'on a déjà vu pratiquement les en fait tu connais pratiquement les les fondations du footsie les fondations du neutral et les frame traps et tout ce qu'il en suit quoi donc du coup on va se lancer carrément là dessus et apprendre qu'est-ce qu'il faudra construire comme mémoire musculaire sur boxeur est-ce qu'il y a des difficultés rencontrées tout le reste sachant que c'est un perso à charge donc moi j'ai eu une petite expérience sur les persos à charge à travers ton blanca et la chenille de l'as d'eau donc du coup on rabattra tout ça on va tout transposer pour pouvoir essayer de créer de pondre quelque chose de correct ok ? super alors donc tu veux voir déjà les normaux de boxeur voilà ça c'est le light punch c'est le MP qui est utilisé pour anti-air très très fort cet anti-air là le HP qui va très loin ok en ce qui concerne le trois frames de boxeur c'est le light kick le stand light kick ouais voilà ça c'est le stand MP le stand MP le stand MP s'il te plaît encore et MP pas MK Stand MP Stand MP là c'est l'anti-air ah d'accord ok c'est l'anti-air d'accord ça c'est le stand MK d'accord gros pied et le gros pied c'est celui qui voilà il va taper sur la tête ok montre moi les les coups normaux baissés là c'est le light ouais light punch ok le stand MP le HP qui peut être utilisé en anti-air mais que j'utilise très peu il est un peu long d'accord le bas light kick le bas MP ok et la balayette je la vois très belle ok d'accord alors je le connais pas encore très très bien je vais m'armé de la frame data un petit peu donc du coup en terme de commande attaque tu connais ses commandes attaque ? ouais alors il y en a je sais pas s'il en a il a le dachet évidemment non commande attaque commande attaque tu connais pas le terme commande attaque c'est les non ce sont les normaux qui sont une commande attaque c'est une combinaison entre normal et une direction en gros donc ah ouais il n'a pas il n'a pas d'overhead comme blanca où il faut faire avance voilà c'est ça il a quand même le le turn around punch ce qu'on appelle le tap sur lequel tu appuies deux boutons ah c'est deux boutons c'est deux boutons que tu charges voilà et ça peut être n'importe quel bouton ça peut être un medium punch et un edge kick par exemple que tu mobilises et après tu lâches il le sort ok ah bah c'est c'est assez particulier voilà c'est amusant je cherchais un personnage récemment qui n'avait pas de commande attaque et je me disais que pratiquement tous les personnages en avaient et apparemment le boxer n'en a pas il a juste le target combo medium kick enfin non il a deux target combo c'est à savoir light kick medium kick gros pied voilà celui-là ça c'est le premier target combo et ensuite il a medium kick et medium punch si j'ai pas de bêtises voilà il y a celui-là en fait c'est ça d'accord attends comment tu m'as fait ça ? d'accord c'est parce que je m'avais skin mais en fait le target le target combo c'est ça en fait c'est juste ça ouais d'accord ok nickel 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 donc non pas de soucis donc ok j'envois un petit peu bon j'entrevois c'est normal maintenant bon ben chose simple montre moi un petit peu en touche qu'est-ce que ça donne bad light punch s'il te plaît ok pourquoi c'est grisé comme ça ? attends je c'est pixelisé pour moi attends 2 secondes hop je reviens bah voilà c'est mieux alors bad light punch 2 plus 4 ok bad light kick d'accord 2 secondes je reprends mon ma frame data bad light punch est-ce que c'est un chain ? chain donc ça chain uniquement si au bad light punch c'est ce qu'il a dit pas bad light kick et bad light kick qu'est-ce qu'il te donne ? bad light kick rien du tout donc c'est un link et ça met combien à combien le bad light kick ? putain j'aurais pu regarder quand même hein plus 4 plus 4 d'accord ok donc bad light kick se link avec bad light punch d'accord ok voilà ça se link mais ça se chaine pas alors que bad light punch ah oui avec stand light punch aussi forcément oui et peut-être laisse-en voir bad light kick stand light kick ça fait quoi ? est-ce que tu as la portée pour le faire ? pour faire bad light kick bad light kick stand light kick ah stand light kick ouais ouais ok donc tu peux le faire d'accord ok donc quand t'es pas une block quand t'es pas une block tu peux t'engager là-dessus d'accord si je suis loin ok non tu pourras pas tu pourras pas c'est pas une block je pense donc ne serait-ce que si tu donnes un tout petit peu de distance du style fais juste bad light kick et arrête toi colle toi colle toi tu es pas collé voilà bad light kick ensuite fais bad light kick sans light kick ouais ok ça passe pas d'accord donc c'est pas une block uniquement d'accord donc ça c'est un bon point d'ancrage d'accord bad light punch allons voir bad light punch ok c'est la plus 4 je crois que c'est un chain donc tu peux le chain uniquement avec bad light punch donc si tu appuies très vite dès que ça touche et tu veux appuyer ben voilà là tu vois je pense que tu as eu un timing de link mais en gros tu peux appuyer encore un peu plus rapidement que ce que tu viens de faire tac tac voilà tu peux le faire beaucoup plus rapidement et en gros ben ça c'est un chain je t'avais expliqué à travers le cours d'introduction ce que la différence entre chain et un link chain c'est un coup qui est cancellable par un autre coup qui est édité enfin qui est donné par l'éditeur donc quand je te dis cancelable c'est que tu n'es pas obligé d'attendre la fin de l'animation du coup pour pouvoir enchaîner un deuxième ça c'est un link tu vois alors que le chain c'est ce qu'il y aura principalement dans street 6 c'est que tu peux cancel enfin cancel tu peux annuler la partie la première frame active par un deuxième coup qui est donné par l'éditeur qui a été régi par l'éditeur donc à savoir tu fais bad light punch dès qu'il a touché et ben tu annules la partie recover donc la frame active tu l'annules la première frame active tu passes pas dans le recover et tu ré-enchaînes un deuxième bad light punch et ça c'est très très important parce que ben en gros c'est ce qui te permet de construire ton ce qu'on appelle le hit confirm en gros puisque un light ne se confirme pas en général par une attaque sp c'est toujours à base de deux light donc ça c'est important pour moi de savoir comment on crée son pressing en règle générale d'accord ? ouais donc partant de ce principe ok donc tu m'as montré bad light punch donc j'ai les données maintenant sur les debout s'il te plaît stand light punch laisse-moi voir putain à chaque fois c'est grisé c'est à combien tu m'as dit ? c'est à plus 5 en hit oh ça... quoi ? c'est à plus 5 ? ouais ok 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 à blanc c'est à plus 5 d'accord donc c'est l'un des rares perso qui mettent qui possèdent un coup à blanc qui le mettent à plus 5 mais je crois pas qu'il est de... non il a pas de 5 ah je dis des bêtises je dis des bêtises là je vais le voir ah le stand mp ouais le stand mp le stand mp donc potentiellement c'est linkable potentiellement mais je pense qu'au pire des cas il faudrait pas une bloc et je sais même pas si ça toucherait ou pas donc c'est à voir ok ouais donc tu n'as pas la distance quand tu peux le stand light punch ah si tu viens de le faire tu peux mettre un dash très mais il faut avoir la charge alors est-ce qu'on peut mettre un smash on va voir ah oui on peut mettre un smash le smash c'est un dragon à kick donc tu n'as pas besoin de la charge c'est pas mal c'est pas mal de ton outil ça ok 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 donc stand light punch bon à savoir stand light punch s'enchaîne avec stand mp ok donc nickel faut être point de bloc aussi d'accord d'accord et stand light kick à combien stand light kick 1 plus 2 ah plus 2 d'accord donc du coup son light kick n'a qu'une seule option pour pouvoir le confirmer c'est qu'il faut le cancel par le medium enfin aller sur le target combo quoi il faut le cancel ok 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 bon eh ben je vois donc du coup euh au niveau de tes recherches moi un petit peu attends avant de rentrer dans tes recherches s'il te plait je veux juste avoir un détail c'est sur les 4 coups euh mais moi en bloc l'adversaire en bloc s'il te plait ouais alors garde au là voilà ok il faut rien mettre en garde voilà parfait donc maintenant tu veux me mettre le stand light kick s'il te plait en bloc le plus cool possible le stand light kick ouais je trouve là le stand light kick ah stand light kick par exemple ouais plus combien plus 1 je vois vraiment pas plus 1 ok d'accord euh maintenant stand light punch stand light punch euh il faut la plus coller voilà plus 3 superbe euh maintenant plus coller ball light kick et euh plus 1 merci d'accord euh maintenant ball light punch plus 3 ok plus 3 wow ok wow just wow ok 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 bon tu vois les vies aussi euh non 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 c'est bon c'est bon on a besoin du point d'ancrage je recherche forcément l'entrée en jeu de 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 l'offense donc c'est l'une des premières bases que je recherche donc maintenant ok que je sais donc sans light punch euh plus 1 attends c'était stand light kick c'est plus 1 stand light punch plus 3 euh ball light kick euh c'était plus 1 et ball light kick c'est plus 1 d'accord ok donc il a plus 3 donc il a 2 plus 3 d'accord donc à savoir ball light punch et les light punch sont à plus 3 et light kick euh ben c'est à plus 1 c'est plus 1 ouais c'est assez simple à retenir d'accord bon est ce que tu regardes également le push back euh oui oui on va regarder ça mais d'abord euh moi je vais me rabattre sur euh les plus 3 je vais effectuer mes recherches sur les plus 3 parce que le plus 3 en fait là on va dire que la base nécessaire pour pouvoir s'engager dans le vrai en général dans les mix-up vrai c'est au minimum plus 2 donc on regarde maintenant à travers le plus 3 qu'est ce que ça à quoi ça nous amène donc je vais te demander d'être collé à l'adversaire pas une blanque voilà donc euh avance encore même avec le dash ça suffit pas des fois voilà parfait donc du coup euh tu vas me faire stand high punch voilà et maintenant chop s'il s'il te plaît ok maintenant fais moi balight punch le plus collé voilà et chop ok nickel parfait donc ça c'est parfait donc du coup on a déjà notre première entrée en matière pour les 3 fantastiques donc balight punch hop balight punch à plus 3 tu fais une chop qui sort en 5 tu laisses un trou de 2 frames donc tu es dans ta vérité ça m'a confirmé mes recherches du permis de tuer voilà donc balight kick forcément tu ne vas pas l'utiliser pourquoi parce que t'es à plus 1 stand high kick non plus tu vas pas l'utiliser parce que t'es à plus 1 ça fait un trou de 4 frames ça veut dire que si l'adversaire hard read une chop un tic trop après ce stand high kick qu'il est bloqué ou balight kick il peut se dire qu'il peut mettre son 3 frame en évidence pour pouvoir essayer de te contrer ok il me semble que j'avais cherché quand même j'avais testé quand même histoire 2 il y a quand même trop de push back sur le balight kick d'accord tu vois donc déjà de base déjà de base tu peux même pas y aller mais en contrepartie sans même aller au push back tu vas te dire que tu as un plus 3 qui te permet déjà de chopper donc les plus 1 qu'on a vu ces limites on a même pas besoin de les utiliser pourquoi parce que ben on veut pas laisser de trou de 4 frames donc on a un plus 3 qui nous permet pas de le faire et on en a un autre qui nous permet de le faire donc maintenant ce qu'il faut regarder c'est cette histoire de frame active maintenant parce que quelquefois tu as un petit peu l'effet balance qui te dit ben ok j'ai un plus 3 qui me permet de de faire un vrai tic trop cependant il a 2 frames active tandis que j'ai un plus 1 qui me permet de de tic trop aussi mais j'ai dit une bêtise il a 4 frames active et ben quelquefois vaut mieux peut-être plus s'assurer son miti que de se dire ben qu'on reste forcément dans le vrai dans le vrai ça veut dire en faisant un tic trop parce que à plus 1 ça t'empêche pas de te dire que tu peux quand même faire un autre stand night kick derrière tu vois parce que tu fais un stand night kick à plus 1 et du coup tu refais un autre stand night kick après qu'il est bloqué ça laisse un troupe 2 frames ok sachant on dit une bêtise hein qu'il soit 4 frames actives ok donc les frames actives sont très importantes à prendre en compte donc c'est pour ça que je t'avais orienté sur le balai punch de blanca parce que celui de blanca ben il a 3 comment dire ça le stand night kick de blanca stand night kick parce qu'au début on était sur balai punch et stand night kick nous proposait au même titre que le balai punch le même avantage à la différence qu'il avait une frame active en plus donc c'est forcément une frame active c'est à 4 frames je crois 4 frames active c'était beaucoup c'est énorme c'est énorme 4 frames actives ça te permet d'assurer beaucoup plus en fait ça te donne tout simplement une chance en plus de d'assurer ton miti par rapport à ton balai punch ok donc je regarde juste pour voir c'est bien ça 4 frames active ok donc le balai punch je vois qu'il a 3 frames actives donc ça reste très correct pour pouvoir miti de toutes les façons le stand night punch on ne peut pas on ne peut pas miti derrière mais excuse moi on ne peut pas tick trop derrière mais imagine qu'on puisse qu'on aurait pu qu'on aurait eu le choix de pouvoir tick trop derrière et ben tu vois sur la frame data je suppose peut-être que tu regardes en même temps mais en gros tu vois que sur le stand night punch tu as 2 frames active donc si tu à ce moment-là bien spécifique que tu commences à effectuer ta recherche et tu te dis mais je ne sais pas quel coup utiliser parce qu'ils sont tous les deux à plus 3 ils démarrent tous les deux en 4 les deux me sont me donnent la possibilité de comment dire ça de tick trop lequel que j'utilise parce que je ne comprends pas et ben là déjà tu te rabats sur la frame active là tu vois qu'il y en a un qui possède une frame active de plus que l'autre ben là tu te rabats respectivement sur lui après si les deux voilà il n'y a pas photo après si les deux possèdent les mêmes les mêmes chiffres en gros ben ça va dépendre de besoin de besoin un peu plus avancé ok en termes de push back en termes de frame trap en termes de de j'ai envie de dire de décalage ça peut être beaucoup de choses derrière ok mais là ben on n'en a pas vraiment besoin on n'a pas le coup la frame data et on voit qu'on a trois frames active on a un plus trois on est vraiment bien du coup on est baissé et ça c'est cool d'accord donc là ça confirme bien ton ton ta démarche après je sais pas si tu as regardé cela de cette façon avec les frames active avec au minimum avec la frame active j'ai vu que tu as regardé le push back donc c'est cool et tu as regardé le côté l'avantage en bloc donc c'est bien tu as bien compris que on veut pas laisser de trous à quatre frames on veut rester dans la vérité donc ça tu l'as compris ouais alors honnêtement moi quand j'ai cherché j'ai regardé qu'est-ce qui pouvait me permettre de faire le tick-throw et j'avais pas regardé les frames active et la seule possibilité pour ballroom c'était effectivement le balai punch ils n'offrent pas d'autres possibilités d'accord donc là on va dire que tu es tombé tu es tombé sur un cas on va dire chanceux parce que c'est que le balai punch mais le balai kick aurait pu te faire effectivement t'aurais permis d'avoir imagine que le balai kick t'aurais permis d'avoir le tick-throw et bien c'est là où tu aurais dû développer ta réflexion et là tu auras battu la frame data et essayer de peser le pour et le contre forcément c'est bien que tu le rappelles là pour balrog ça permet de se dire ah oui faut pas oublier la partie frame active si il y a deux situations différentes de points d'ancrage pour un tick-throw voilà c'est ça si tu as deux situations ouais attends tu dirais différentes moi j'aurais dit similaires en fait ouais similaires similaires différentes dans le sens où par exemple pour blanquin on avait balai punch trop ou stand like kick tu vois on avait deux cas deux cas possibles et finalement c'est différent entre le bouton ouais voilà parce que c'est similaire parce qu'on reste dans le tick-throw tu vois voilà c'est ça je vois ça ok bon et bien ok donc on a le balai punch sur lequel on va à ancrer notre comment dire ça notre démarrage notre nettoy nos trois fantastiques à savoir que le tick-throw ben c'est la chose qu'on bosse le moins puisque forcément il suffit de faire balai punch up et puis c'est bon c'est fini quoi ok sinon on a le permis de tuer qu'on développe et forcément la chimie contrôlée derrière donc le permis de tuer donc je te laisse me montrer le fruit de tes recherches alors concernant le permis de tuer ce que j'ai trouvé j'ai trouvé le balai punch balai kick stand like punch d'accord balai punch vas-y il faut retirer la guerre du coup enfin non 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 laisse la regarde laisse avec la guerre ok forcément ok point block ok balai punch balai kick d'accord donc laissons avoir le on a vu que le balai punch n'est pas concellable par euh concellable il n'est pas chain par un balai kick mais tu es complètement dans ton doigt parce que là tu link dans la guerre donc balai punch c'est bien ça que j'ai vu hein balai kick hein balai kick ok bah ouais là vraiment il a un superbe permis de tuer bon après c'est fin alors balai punch balai kick ça fait quoi ça laisse le trou d'une frame oh putain c'est fort ok balai kick dément en 4 balai punch à plus 3 ça laisse le trou d'une frame ok et le balai kick il est patché une hable donc ça veut dire quoi donc le balai kick te met à combien ? te met à plus 4 en hit ok ouais plus 4 en hit ouais je regarde un truc je suis tellement en train de détendre ma réflexion donc balai kick euh et à plus 4 en hit donc le sunlight punch dément en 4 ok 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 c'est noté c'est noté c'est noté la seule partie qui est vraiment dérangeante c'est le plus 1 en bloc le plus 1 mais bon il y a une distance il y a vraiment une distance je l'amène déjà cette distance ce sera un peu compliqué de la gérer en gros tu parles entre le balai kick et le sunlight punch il y a un trou de 3 frames un trou de 3 frames donc il y a un trade il pourrait se dire qu'il pourrait y avoir un trade si l'adversaire voilà c'est ça si l'adversaire bourre un trou de 3 frames c'est ça s'il fait une attaque reversal directe après avoir bloqué le balai kick il y aura un en principe dans l'absolu il y a un trade dans l'absolu ok mais ça veut dire quoi ça veut dire que en gros comme tu laisses un trou de 3 frames j'ai envie de te dire une bêtise Ryu aujourd'hui décide de faire un un petit dragon qui démarre en 3 frames tu auras une double touche Ken décide de faire un tatsu qui démarre en 3 frames un petit tatsu qui démarre en 3 frames tu auras une double touche tu vas le toucher il va te toucher mais la différence sera que il y en aura un qui va tomber et celui qui va tomber c'est forcément 3 ok donc là tu n'es pas forcément dans ton comment dire ça dans ton permis en fait dans ton droit tu vois forcément mais à défaut attend laisse-moi voir qu'est-ce qu'on pourrait voir comment on pourrait agencer les choses je sais pas si ça reste possible ou pas balai punch balai punch il peut y avoir aussi balai punch balai punch balai punch fais le ouais voilà laisse-en voir à quoi ça ressemble voilà ok donc du coup moi j'ai envie de te poser la question pourquoi tu t'es positionné sur balai kick en gros parce qu'il touche low contrairement au balai punch qui touche medium donc ça c'est ok c'est intéressant c'est intéressant donc c'est intéressant c'est intéressant au détriment de te prendre un coup en 3 frame d'accord c'est ça ok pour toi c'est intéressant pour moi ça ne sera pas intéressant pour moi ça ne sera pas intéressant pourquoi parce que en gros t'es pas dans ton droit en fait alors qu'il y en a un effectivement qui touche pas low ok il te donne une option en moins mais il t'empêche il empêche à l'adversaire d'avoir un outil défensif du style offense ça veut dire quoi des coups normaux ok ou commande attaque il ne peut pas avoir accès à ça par contre ça lui donne accès à un style défensif c'est quoi mettre la garde ne pas forcément mettre la garde basse tu vois donc en soi ce n'est pas quelque chose de dérangeant le plus dérangeant en gros c'est quand un adversaire décide de se défendre à coup de de normaux ok d'offense il veut à coup de contre attaque en gros et ça c'est différent donc tu n'as tu n'as qu'à essayer non le pif c'est différent le pif c'est vraiment différent tu n'es pas dans ton droit dans le pif dans le pif t'es anti droit ce truc là ça veut dire que l'attaque est invulnérable donc du coup que tu le fasses ou pas ça veut dire que tu vas le prendre enfin je dis que tu le fasses ou pas que si tu le fais pardon tu vas forcément prendre l'attaque invulnérable qui arrivera devant toi si tu décides de laisser un trou et que l'adversaire décide d'interagir dans ce trou et bien du coup avec une attaque invulnérable tu vas te retrouver à prendre ce coup ok ? donc toi ta recommandation c'est d'être toujours dans le vrai même si ça touche pas l'eau donc c'est le deuxième souviens toi de ce qu'on a fait avec Blanca souviens toi souviens toi ouais souviens toi souviens toi souviens toi que Blanca à contrario ouais de toutes les façons Blanca il ne pouvait pas proposer de l'eau ça veut dire après sur Stand Night Kick il ne pouvait pas proposer Ballight Kick Ballight Punch parce que ça poussait trop loin en gros le Ballight Kick poussait trop loin et le bah attends quoi ? le Stand Night Punch touchait je crois il pouvait faire Stand Night Kick Ballight Kick il me semble un truc du genre c'était ça il me semble que tu pouvais le faire mais on avait on s'était dit qu'on ne pouvait pas le mettre attends pour x raisons il me faudrait voir encore le raisonnement Stand Night Kick ça plus 3 d'accord Ballight Kick ça démarre en 4 ben voilà c'est la même chose c'est vraiment la même chose c'est vraiment la même chose c'est la même chose c'est à plusieurs blocs en gros le Ballight Kick donc quand tu décides de linker Stand Night Punch il démarre en 3 donc forcément si je t'ai engagé dans ce mix-up c'était pour te dire de rester dans ton droit il ne faut surtout pas qu'un adversaire puisse penser à une offense devant toi si tu lui donnes une offense ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu perds un tour de jeu et que tu peux potentiellement te retrouver en défense et si tu te retrouves en défense ben tu sais ce qu'il en coûte ok tu ne vas pas en tout cas remplir l'objectif du jeu parce que notre but actuel on n'oublie jamais c'est de remplir l'objectif du jeu c'est quoi ? de marquer des points en étant donné et pour marquer des points et ben c'est pas de permettre de faire en sorte que l'adversaire puisse se défendre avec des actions offensives qui vont lui permettre de marquer des points forcément pour verrouiller avec la solution qui c'est pour ça que j'appelle ça permis de tuer ouais le permis de tuer ok ok je vais modifier et donc partir sur le ballet punch ballet punch pour le permis de tuer avant de faire tout ça il y a quelques petits tests à faire euh il faudra que tu aies un 3 frame en reversal sur Ryu alors après la garde après la garde c'est la garde ouais c'est le même sans sans décalage je fais un mieux décalage s'il te plaît ah oui voilà ok parfait donc tu me refais le avec le ballet kick s'il te plaît ballet kick ballet punch vas-y ok refais encore ok tu m'as fait le plus rapidement que possible ah ouais ok d'accord ah voilà là je me disais bien ok nickel nickel ça fait ok ça fait frame trap ça fait frame trap fait ballet kick stand light punch s'il te plaît ballet kick ballet kick stand light punch voilà ok donc potentiellement maintenant maintenant fais moi un petit dragon en reversal après la garde me fait un tout petit dragon un petit dragon voilà voilà donc tu l'enregistre et tu vas comprendre ce que je te dis j'ai ballet kick enfin je crois que le ballet kick s'il te plaît ballet kick s'il te plaît voilà voilà encore voilà ok donc tu vois bien que tu le touche le ryu tu le touche cependant tu te retrouves à terre donc quand tu offres ce genre de d'offense de défense à un adversaire dis toi que avec l'aura c'est quoi je vois que tu me fais ça et ben du coup je peux me dire je bloque ton ballet kick et je t'offre un ex elbow dans ça il est ex elbow il est armant il n'est pas invulnérable il est armant à partir de quoi la troisième frame ça veut dire que ton stand high punch il passe dans mon armand et tu te fais punir le recover de ton stand high punch avec l' elbow ok donc ça veut dire quoi ça change la tendance tu te fais mettre à terre et moi je je passe en offense donc là ce n'est pas du cas de gage c'est ce que j'appelle en général les trois trois frames je les ai surnommés du semi quadrillage pourquoi parce que tu restes dans ton on va dire en général tu restes dans ton droit en fonction du du block stream excuse moi du frame trap tu restes plus ou moins dans ton droit où tu vas te dire que tu vas au minimum avoir un trade donc si tu fais un trade avec un light ou un light tu seras forcément en double touche véridique comme ce qui nous attend dans street 6 mais dans street 5 on a la priorité du coup quand tu vas faire bas light kick je dis vraiment une bêtise je dis une bêtise tu vas faire bas light punch à plus 3 et tu fais un bas medium punch qui démarre en 6 donc tu laisses un trou à 3 frame du coup si moi je décide de mettre mon 3 frame il y aura un trade et là tu vas me gagner avec un counter à la clé ok donc c'est pour ça que j'appelle ça un semi-permi de tuer c'est que en gros tu vas pouvoir verrouiller mon 3 frame qui est normal un coup normal mais par contre tout ce qui concerne les attaques spéciales il y aura une double touche véridique parce qu'il n'y a pas de priorité en ce qui concerne les attaques spéciales il y a vraiment une double touche du coup sur cette double touche ben tu vas donner accès au petit dragon à Ryu tu vas laisser les armor qui sont activés à partir de la 3ème frame se lancer tu vas ouvrir des options à ton adversaire tout à l'heure j'ai joué contre Alex qui est sur le chat ben il y a un moment on est je faisais une vérification de son niveau un moment on joue et je sais que Alex à un certain niveau quand il se laisse submerger il laisse ses instincts parler et j'ai hard read ce moment je l'ai vraiment hard read tu vois je n'ai pas pris des formations quoi que ce soit je me suis dit à ce moment là Alex ne va pas me faire de permis de tuer je sens qu'il va me laisser une ouverture de 3 ou plus frames dans son pressing donc je fais quoi je bloque son premier coup en midi et ensuite je balance son ex elbow ça n'a pas loupé il m'a fait quoi il m'a fait stand-night punch arrière MP c'est à plus 2 arrière MP démarre en 5 ça laisse un tour à 3 frames qu'est-ce que j'ai foutu j'ai foutu un ex elbow dans ça j'ai foutu un ex elbow il l'a appris il l'a appris quand il l'a appris je l'ai mixé derrière quoi forcément ok donc du coup c'est quoi c'est là que je lui ai dit si tu m'avais quadrillé mon ex elbow je l'aurais eu dans les dents en fait toujours quadrillé son adversaire c'est toujours une base pourquoi on veut aller chercher plus loin quand on a des bases solides que le jeu nous propose toujours 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 et on développe un plan de jeu en fonction de ce qui se passe ça s'appelle le côté solide ok on connaît la règle du coup on va pas minder le mindable du mindable ok voilà donc c'est ce que je voulais te montrer maintenant fais moi Ballight Punch avec le petit dragon attends je te dis Ballight Punch Ballight Punch tout simplement essaye voilà je savais que tu allais le faire en True Block Stream c'est normal donc là si tu veux tu la chain mais si tu décales légèrement tu pourras quand même aller le prendre en counter si tu décales légèrement sans le trait ça va trop décaler donc attends ouais là c'est ça cherche un petit peu voilà ok tu vois un petit peu ce que je veux te dire ah oui c'est pour ça qu'il écoute c'est du permis de tuer ça c'est du permis de tuer donc tu as deux choix c'est ça qui est un peu dur avec le Ballight Punch Ballight Punch c'est que tu as deux choix le fait que ça soit du True Block Stream ça veut dire quoi ça soit un chain ça veut dire que si tu le cancel immédiatement la première frame active par le coup ça ne va pas laisser de trous à l'adversaire donc il pourra appuyer sur tous les boutons de la terre qui existent en fait son adversaire va bloquer ce qu'on appelle le True Block Stream T R U E Block Stream ok donc euh en gros voilà là tu as laissé un frame trap ça veut dire que tu link parfaitement dans la garde ça veut dire que tu attends le recover de ton Ballight Punch pour en mettre un deuxième pour tirer parti de ton plus 3 tu laisses un trou d'une frame il faut vraiment que je bourre beaucoup pour euh pour avoir le True Block Stream le True Block Stream c'est pas bourré c'est un timing en fait c'est toi qui dit bourré mais bourré c'est un terme péjoratif en fait c'est toi qui comprends pas en fait comment faire la chose faire un True Block Stream ça si tu prends la définition à proprement dite ça consiste en quoi ? ça consiste à faire un Ballight Punch qui a touché d'accord quand il a touché c'est la frame active que tu cancels donc tu essaies de remarquer le moment où est-ce que ça va toucher et tu anticipes le moment où ça va toucher tu a réappuyer sur le bouton et voilà donc t'as pas besoin d'aller plus loin c'est juste ça c'est un timing tu vois alors que là tu as décalé tu vois j'ai senti tac tac tu vois là tu décales tu vois le cours d'introduction effectivement je l'explique tu vois le True Block Stream et le Link le Link c'est vraiment différent c'est le timing c'est le True Block Stream voilà c'est légèrement décalé voilà c'est légèrement décalé là ce que tu fais imagine toi que ce que tu es en train de faire en Frame Trap c'est ce que tu fais en fait avec Ballight Kick c'est un Night Punch parce qu'avec Ballight Kick tu n'as pas ce choix de pouvoir canceller la frame active du Ballight Kick par un autre coup ce n'est pas marqué le coup n'a pas été prévu pour tu vois l'éditeur a décidé quand il a créé Balrog il a dit non ce coup ne sera pas un Chain donc il te dit tout simplement il te donne une frame Trap il te dit ce sera plus 1 ou plus 4 en hit et après ben c'est toi c'est toi qui fais ce que tu veux après le recover du coup tu vois mais il n'est pas prévu à l'effet alors que dans Street 6 dans Street 6 la plupart des coups sont Chain Cancelap tu en as forcément qui ne le sont pas mais tu en auras beaucoup qui sont dans cette base et dis toi que dans Street 5 aussi dans Street 5 là aujourd'hui je me pose la question qui est-ce qui n'a pas de coup Chain Cancelap je crois que le couillon de 7 il a pas ça attends si il y en a il y en a il y en a un mais oui ça doit être Ballight Kick Ballight Kick comme ça mais je vois pas quel personnage aujourd'hui dans le jeu qui n'a pas un coup qui est dédicacé à être Chain Ballight Punch attends je le dis il me semble que 7 j'avais vu un truc où il n'avait pas Chain le con attends Ballight Punch ok Stand Light Punch non il n'y a pas maintenant Ballight Kick ouais voilà et il n'y a pas de Chain Ballight Kick et voilà il n'en a pas il n'en a pas il n'en a pas sur le chat je vous mets le lien de la frame data du fameux Ballight Punch de Balrog où il y a la fameuse indication en commentaire Chain into Crowd Launch Punch pour vous dire vraiment que effectivement c'est c'est cancelable sur la frame active voilà sur les 3 frames actives quoi du Ballight Punch de Balrog c'est ça donc dis toi que quelques fois tu peux aussi on te dit que tu le chain enfin je t'explique que le chain consiste à cancel la première frame active mais tu n'es pas obligé de cancel uniquement la première tu peux canceler aussi des fois la deuxième la troisième ça dépend c'est c'est l'éditeur qui te le dit avec Street 6 ce sera pleinement visible Street 6 te décrit parfaitement le déroulement d'un coup et tu pourras voir à quel moment tu vas le cancel ou pas d'accord donc en gros tout ça pour te mettre dans le bet du True Block String et en même temps du chain ben en soit c'est ce qui se fait quand Alex joue son Ken et ben lui il doit faire la même chose pour son permis de tuer lui c'est 2 Ballight Punch et il a changé avant c'était Stand Night Kick mais maintenant c'est 2 Ballight Punch et un Stand Night Punch donc quand il veut créer un frame trap entre les 2 Ballight Punch c'est au même titre que 3 ces 2 Ballight Punch ont cette possibilité d'être un chain ben il est à plus 2 on block son Ballight Punch démarre en 4 ben du coup quand il veut créer un frame trap il est obligé d'attendre la fin du recover pour pouvoir enchaîner un 2ème derrière afin de créer un trou de 2 frames ok au minimum s'il décale un petit peu trop son chain et ben ça peut comment on dit ça ça peut se transformer à être un frame trap à 4 frames quoi donc c'est pas l'abus recherché ok donc voilà donc en soit c'est ce que je voulais que tu vois donc maintenant ce que je vais te demander de faire qui sera un peu plus dur parce qu'il faut qu'on avant qu'on finisse notre coup il faut qu'on puisse essayer de voir si ça reste possible si on peut s'engager sur ce nouveau permis de tuer c'est quoi c'est de faire Ballight Punch en truc en chain d'accord en décalé donc chain d'accord en link excuse moi je t'ai dit en chain je pensais en link donc en link que tu vas créer un frame trap et derrière le 2ème Ballight Punch que tu auras linké il faudra faire le Stam Light Punch pour voir si ça connecte en gros j'ai pas vu attendre 2 secondes fois je suis sur ton stream ah bah ça l'a fait ok tu as réussi du premier coup donc vas-y voilà c'est parfait ok ça tout ça je suis légèrement décalé entre les deux light punch légèrement et bah c'est ça donc tu auras ce choix en général de pouvoir te dire soit je décide de faire un chain soit je décide de faire un link après tu vas me poser la question à quoi ça sert de faire un True Block String mais un True Block String en gros ça laisse pas de trous ça veut dire que si tu ne sais pas si ton adversaire va piffer entre les deux bah des fois c'est peut-être bien de faire juste 2 balles light punch et puis tu te dis si les deux oh putain en plus c'est un super plan de jeu si les deux ont touché tu fais un Stand High Punch et puis tu fais un Dash Tray par exemple ok et si les deux ont bloqué bah tu fais pas Stand High Punch tu recules par exemple tu vois ça c'est un plan de jeu que tu peux développer parce que tu vas te dire bah j'ai peur qu'il piffe entre les deux j'ai pas envie de lui donner cette occasion de piffer entre les deux donc du coup je m'assure que que je puisse respecter un plan de jeu ou j'utilise le Hit Confirm voilà tu vois comme ça voilà ok voilà d'accord et là par contre tu as décalé et quand tu décales ben ça veut dire que là tu te prends un pif ok tu te prends un pif mais tu as peur parce que tu sais pas ton adversaire il attend de bloquer le premier coup pour pouvoir mettre un Dragon Ex dedans et ben là tu fais juste ton truc je dis vraiment une bêtise hein regarde hein je te montre un petit peu le cas qui pourrait s'avancer à 3 c'est que tu mets une garde aléatoire mais une petite garde aléatoire on essaie de voir si on arrive à le faire rapidement comme ça ça c'est un plan de jeu qu'on peut développer en deux secondes ouais random et tu m'as fait un chain tu m'as fait juste le chain ça veut dire balai punch balai punch le plus rapidement que possible il prend le coup tu essaies de mettre son light punch s'il le prend ok s'il ne prend pas le premier coup s'il ne prend pas le tout premier tu t'arrêtes ça veut dire que tu recules ok est-ce que tu as bien compris je répète tu vas faire un chain avec deux balai punch et ton point d'ancrage pour pouvoir entrer dans ton plan de jeu c'est de surveiller ton premier balai punch si ton premier balai punch il touche le deuxième va suivre donc tu n'as même pas besoin de t'occuper du deuxième ok c'est le premier ok donc tu fais premier tu regardes le premier tu sais que tu vas faire le deuxième et si le premier a touché tu sais que tu vas faire deuxième et troisième si le premier a été bloqué tu t'arrêtes au deuxième au deuxième tu as tout compris ok donc tu essaies de faire ça mais vraiment sur le tas parce que tu t'es pas encore entraîné tu essaies de le faire voilà ok même si ça n'a pas linké c'est pas grave même si c'est pas grave tu essaies de faire ok parfait il est bien en aléatoire il est aléatoire fais attention ne t'endors pas ne t'endors pas ne t'endors pas voilà là tu décales ok là tu décales pour voir tu décales instinctivement tu vas décaler pour voir alors que le timing c'est tac tac tu vois tac 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 voilà et si ça bloque tu le fais pas il a bloqué le premier donc il a bloqué mais en fait ça ça te mindfuck le problème le problème dans ton truc dans ta méthode c'est que tu essayes de ralentir parce que tu vois qu'il a bloqué le premier tu ne ralentis pas ton timing reste le même qu'il est bloqué ou pas le premier le timing du balai punch balai punch il reste le même il reste toujours le même alors s'il a ouais donc s'il a bloqué ah il a bloqué parce que mon timing était pas assez rapide c'est ça non 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 écoute bien écoute bien écoute bien écoute bien ce que tu dois faire c'est toujours faire balai punch balai punch au même timing toujours tu ne ralentis pas tu ne fais jamais tu ne change pas ton timing de balai punch balai punch tout ce que tu dois faire tout ce que tu dois faire tout ce que tu dois faire c'est remarquer s'il a pris ou pas le premier coup ok d'accord tu ne change pas le timing est-ce que ça peut arriver et s'il a pris le premier coup vas-y est-ce que ça peut arriver si tu fais justement ce timing là où c'est rapide c'est donc true block string c'est ça est-ce que ça peut arriver qu'il bloque le premier hit et qu'il prend le deuxième hit non 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 c'est ça ça veut dire que t'as pas compris t'as pas compris ce qu'il se passe entre le chain et le link si tu m'as posé cette question non je t'ai montré regarde je t'en montre un truc met l'adversaire en garde en garde voilà maintenant maintenant fais moi un true block string merci ok tu es d'accord qu'il a bloqué les deux est-ce que tu es d'accord oui qu'il a bloqué les deux on va faire encore un true block string et on regarde bien qu'il prend les deux tu vois il prend il bloque les deux maintenant fais moi un link s'il te plaît voilà tu vois sur le link qu'est-ce qu'il se passe il prend counter ça veut dire qu'il essaye de faire un dragon d'accord c'est deux light punch ça veut dire que tu laisses un trou volontaire ok mais sur un chain en principe un chain ou un trou c'est même pas un chain pardon c'est un true block string il n'y a pas de trou c'est un vrai un true block string ça veut dire un vrai block string un vrai il peut il sera obligé de garder en fait il ne peut pas interagir l'adversaire n'a pas le temps de récupérer le contrôle de son personnage pour pouvoir agir offensivement ou même en mouvement il peut pas avancer ça va bloquer automatiquement pour lui en gros ok on va reprendre le exercice ok donc t'es pas en garde aléatoire si si t'es en l'aléatoire ok d'accord ok j'ai pas vu ah non là je l'ai raté voilà ça c'est bien ah non là j'ai raté là tu link voilà et là t'as essayé de le mettre c'est bien voilà et tu recules bien vu et là tu es censé mettre le troisième tu l'as raté je l'ai raté voilà voilà là c'est bien voilà là tu as décalé ah là j'ai décalé là tu vois tu décales ok ok nickel là j'ai décalé ouais ça décide donc il faut d'entraîner il faut d'entraîner beaucoup attend allons voir allons voir si j'arrive à le faire j'entrevois à peu près le timing tiens je t'ai lancé un stream je vais regarder si j'arrive à le faire sur le tas je vois à peu près comment faire 1 2 3 regarde juste un peu le timing du balight punch en fait du trou block stream il est différent là dans ta tête c'est que tu piffes un peu les timings en gros ça veut dire que tu connais pas forcément un timing d'un chain et un timing d'un link et un timing d'un chain et un timing d'un link sont complètement différents en gros et en soi je vais essayer de voir la sensation il me semble il faut glisser le bouton pour un chain pour que ça aille très vite c'est comme ça que tu le fais alors que moi c'est un timing à proprement dit mélodieux c'est-à-dire c'est tac tac pour un link alors que pour un chain c'est tac tac tu vois c'est mélodieux en fait tu vois c'est une ouais c'est une mélodie c'est comme si tu joues à la batterie ou pas la batterie au tambour en gros tac tac tu vois donc du coup ben je vais essayer je vais regarder donc je vais mettre un petit dragon tu es sur mon stream je suis pas sur ton stream vas-y voilà c'est bon c'est bon ok donc je te montre un petit peu ça attends j'ai mis quoi après la garde je l'ai mis en 5 on va voir s'il y a fait ok donc du coup ok donc là ça c'est du chain ok ça c'est du chain si j'avais linké voilà ça je sens que je change le mon timing pour pouvoir linker je vais te faire tac tac pour un chain alors que pour un link je vais te faire tac tac tu vois tac tac pour moi c'est vraiment une mélodie tac tac du coup pour un chain tac tac tu vois je vais plus lentement donc ça c'est quelque chose que je maîtrise en gros donc il n'y a pas de soucis donc maintenant moi dans l'exercice qu'est-ce que je vais faire je vais essayer de me dire je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible ou pas parce que je n'ai pas entraîné mais c'est de me dire si ça touche alors est-ce que c'est linkable non de toute façon le chain on m'a dit que le chain est uniquement faisable sur balai punch balai punch est uniquement chainable avec un autre balai punch je ne peux pas chaine avec stand light punch je ne peux pas le chaine donc du coup voilà c'est indiqué donc ça veut dire quoi ça veut dire que je dois faire 2 balai punch en chaine une fois que le deuxième a touché je dois linker un stand light punch derrière donc ça me donne un peu de temps pour regarder donc ce serait 1 2 et 3 d'accord ok donc on refait 1 2 et 3 d'accord nickel donc maintenant j'essaie de mettre la garde aléatoire et je regarde comment ça se présente ok donc là il a pris le coup on regarde il a pris le coup il a pris encore le coup il a bloqué là je recule voilà il a pris le coup il a bloqué tu vois en 2 secondes je le fais tu vois vraiment 2 secondes pourquoi ? parce que j'ai l'habitude il faut que je m'approprie le le timing du chaine et du light et du link ok donc tout ça on a développé on s'est un petit peu étendu dans ce sujet c'est tout simplement pour te montrer que tu as des options qui te sont ouvertes et ces options c'est le jeu qui les met enfin c'est l'éditeur qui a mis ces options en place donc tu peux créer un plan de jeu autour de ça donc toi là où tu voyais effectivement balai punch balai kick pour pouvoir le faire en 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 low voilà et bien le souci ce sera quand l'adversaire aura décidé de te dire ben là je fais comment dire ça je décide de piffer entre les deux entre balai kick et stand light punch s'il piffe entre ça et ça et bien en gros voilà tu prends un frame trap et c'est ça le problème ok ? tu prends un trade en gros et comme tu prends le trade ça veut dire que il aura hockey derrière ok ? alors que quand tu fais ça et bien là tu es pleinement dans ton droit ok ? et pourquoi je t'ai dit ça c'est que tu auras la possibilité de te dire à un moment donné ben je sais que mon adversaire c'est dangereux donc du coup je vais juste me rabattre sur ça et reculer si ça bloque et si ça touche ben je fais je fais juste ça si ça touche ok ? tu fais ça par exemple d'accord ? ça c'est un plan de jeu basique d'accord ? d'accord je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir je pense ok ? donc on a une bonne entrée en scène du permis de tuer donc tu dois je pense l'agencer et on a vu pourquoi tu dois l'agencer donc c'est pour retirer le balight kick et mettre du balight punch pour rester pleinement dans ton droit et tu sais que tu as le tic trou derrière et je pense que la prochaine fois on va essayer de voir quel type de plan de jeu on pourra mettre en place par rapport au permis de tuer savoir où est-ce que ça nous mène par quoi on pourra le cancel parce que le but ce n'est pas uniquement de donner 3 light et puis de finir avec ça ok ? donc on va voir on va un petit peu agencer tout ça continuer un petit peu mettre en valeur le permis de tuer et quand on aura fini le permis de tuer c'est là où on va s'attarder sur la chimie contrôlée voilà super ben merci en tout cas voilà on a trouvé une belle porte d'entrée avec ce balight punch balight punch et je vais m'entraîner là dessus jusqu'au prochain cours de coaching sur le timing ce fameux timing que je ne maîtrise pas du tout encore pour le moment mais ça va je vais m'entraîner pour avoir ce timing là en tout cas et changer le ce permis de tuer merci beaucoup Laïo pour cette session de coaching c'est bon